Les anciens cibles du séjour est 1,7 mètres de profondeur et ça fait le plus de 19,5 mètres de profondeur. C'est pourquoi ? Parce qu'en même temps, les gens pouvaient descendre pour chercher l'eau. Ils n'avaient pas de nourriture pour monter l'eau. Les gens pouvaient descendre et ça, bousculer et ça, bousculer. Il y a plein de petits escaliers avec plein de petits paliers. Ils servaient comme maison d'été. Donc, au-dessus de nous, ils gardaient le palier d'été. Mais comme d'établissement, le niveau d'eau montait, le niveau d'eau baissait. C'est comme ça qu'ils montaient de l'étage à l'étage, ils descendaient de l'étage à l'étage. C'est le niveau de l'eau. C'est comme ça qu'ils étaient toujours au même niveau que l'eau dans les bassins. Donc, c'est le site le plus ancien. Toutes les conservations que vous trouvez dans les recherches, là, il y avait la colonne, de l'autre côté, les ruines qui sont tombées en ruines le temps, vous l'avez vu. Donc, c'est un des plus belles sites pour photographier et mettre un album sur le mystère de l'air. Parce que quand on voit des angles différemment, on n'imagine pas l'architecture. Il y avait tout calculé, chaque marge, hauteur, largeur, longueur, parce que quand vous avez des idées, quand vous avez de l'eau, les gens savaient bien de mettre tout le plan. Comme ça, les gens ne trouvaient pas de hauteur et de largeur. Ils avaient tout calculé. Alors, vous faites le tour comme ça, vous photographiez, en gardant tranquillement. Et ensuite, en sortant d'ici, il faut faire le tour, c'est par là. Mais ensuite, en sortant d'ici, tout de suite en sortant à gauche, vous venez à gauche, vous photographiez le table et vous venez en garde. Après, on ira à l'école. Il y a des petites nuits chevelles. Il y a des petites nuits de l' choir. Si l'a comme ça, il y a des petites nuits. Sous-titrage FR ?